Îles-et-Pars, la France en partenaire et non un rival. Le président français a visité hier Glorieuse, un des grands archipels des Îles-et-Pars. Dans une brève visite de deux heures, Emmanuel Macron a déclaré faire de ce territoire une réserve naturelle en 2020. A travers une intervention à la presse sur place, il a ainsi souligné qu'il préfère soutenir le développement de Madagascar et ses dirigeants que de se ranger en rival au sujet de souveraineté des Îles-et-Pars. J'ai souhaité qu'elle soit l'objet d'une discussion apaisée avec Madagascar et avec le président Malgache. Nous avons lancé ce travail conjoint. Et donc, ça va se poursuivre dans les prochains mois. Je crois que la volonté de Madagascar, c'est aussi véritablement de réussir dans la région avec une économie durable. Et donc de donner du travail au Malgache et d'avoir la possibilité aussi, dans une région qui est à la fois un trésor de biodiversité et qui est bousculée aussi par les conséquences du changement climatique ou de la disparition de certaines espèces, de prendre conscience que le modèle de développement Malgache ne peut pas être antagoniste à la prise de conscience qui est aujourd'hui la nôtre en matière de réchauffement climatique et de biodiversité. J'en veux pour preuve, d'ailleurs, le président Malgache, qui s'est fortement engagé pour la reforestation de Madagascar. C'est pourquoi ce que nous sommes en train de faire dans les îles-et-Pars et ici, la Grande Glorieuse, est un élément important de cette stratégie. Ce que je veux que nous puissions faire à la lumière des travaux scientifiques, et je veux vraiment remercier à la fois le personnel des TAF, madame la préfète, et nos scientifiques, les scientifiques français et internationaux, parce que la communauté scientifique fonctionne pleinement, je dirais, de manière internationale et sur la base de consensus ainsi établi, c'est qu'elle nous a réveillés. Et ce territoire en est l'illustration. En tout cas, pour ma part, moi, elle m'a beaucoup appris. Au printemps dernier, on a eu le premier rapport de l'IPBES. On a dit que ça a eu le même effet que le premier rapport du GIEC, simplement quelques décennies après. Et ce que nous avions appris à la fin des années 80 en matière de réchauffement climatique, nous l'avons découvert pleinement sur la base d'un consensus établi en matière de biodiversité. C'est que nous sommes face à un risque de nouvelle extinction de masse, on est même, je peux dire, très clairement dedans, et que si nous ne réagissons pas, le pire est en train de s'établir avec, y compris des effets beaucoup plus complexes qu'on n'a pas pleinement mesurés, qu'on ne s'est pas d'ailleurs pleinement mesurés. Et je parle sous le contrôle des scientifiques qui me corrigeront et me complèteront. C'est à la lumière de ce rapport de l'IPBES que, dans le cadre du G7 français, nous avons pris la Charte pour la biodiversité à Metz et que nous souhaitons engager une dynamique. Moi, j'ai pris des engagements pour la France, qui est justement de protéger davantage d'espaces, qu'ils soient d'ailleurs terrestres ou maritimes, sur notre sol, et d'avoir des espaces protégés plus nombreuses, avec aussi, en leur sein, des espaces qui soient totalement protégés, en pleine naturalité. C'est dans le cadre de cet objectif et de cette ambition que nous avons décidé le classement en réserve naturelle nationale de la Grande Glorieuse. Ce qui est un pas très important, c'est un parc depuis plusieurs années, mais ça veut dire qu'on va passer une étape en termes de protection de l'espace. L'ensemble des éparses, pour moi, mais c'est à démontrer scientifiquement, et il faut que le travail se poursuive, mais l'ensemble des éparses a vocation à être ainsi classés également. Et ça a été parfaitement expliqué par, tout à l'heure, nos scientifiques. L'idée étant que nous ayons, sur l'ensemble, justement, de nos territoires, un tel classement, une telle protection, quels que soient, justement, les espaces, depuis les espaces polaires jusqu'à l'océan Indien. Je crois que c'est à la fois le devoir de la France, et c'est ce que nos scientifiques nous apprennent. En même temps que ce classement en réserve naturelle nationale, nous allons investir pour développer une présence scientifique plus forte et plus pérenne. J'ai pris la décision, à la lumière de nos échanges et des travaux préparatoires, d'avoir, en complément de ce qui est fait ici, de manière remarquable, par l'État phénomilitaire sur Grande Glorieuse, d'avoir des installations scientifiques qui permettront, justement, d'aller plus loin et de passer une étape. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Donner les moyens à nos scientifiques de poursuivre cet agenda, biodiversité et océan. Deuxième chose, poursuivre le travail pour qu'on aille au bout, justement, de ces classements sur l'ensemble des îles éparses. Troisième point, avoir un partenariat très étroit avec Madagascar pour engager, ça rejoint l'un des aspects de votre question, engager pleinement Madagascar dans cet agenda partagé en matière de biodiversité et de développement. Quatrième point, c'est de démontrer que cet agenda est évidemment un agenda scientifique et de biodiversité, mais aussi de construction d'un nouveau modèle de développement durable. Ça a été très bien dit, mais on peut ici avoir véritablement de la pêche durable, retrouver de l'activité économique beaucoup plus résiliente, ce qui est bon pour nos territoires et ce qui est bon pour nos partenaires. Et puis le dernier point, c'est qu'il nous faut continuer cet agenda diplomatique. Nous aurons à Marseille un rendez-vous important l'année prochaine pour la nature, et nous aurons évidemment à préparer la COP 15 en Chine, qui sur les sujets de biodiversité est un rendez-vous essentiel. Nous, on prend quelques décisions qui sont extrêmement fortes, mais nous aurons aussi à les porter, à convaincre nos partenaires qu'au fond, ce que nous devons faire, c'est construire un nouveau modèle en matière de biodiversité, mais aussi qu'ils tiennent en compte, si je puis dire, toutes les activités qui ont un impact sur notre biodiversité. Hier soir, le Premier ministre de sa crétion a assisté à la cérémonie au dîner de clôture du forum Choose la Réunion, officié par le président français. Une occasion pour les deux parties de parler des avancées du dossier des îles Éparses. Les présidents Razuel et Macron qui ont décidé au mois de mai dernier de former une commission permettant de travailler sur cette question de souveraineté de ces îles.